Salut le monde et deus, c'est Shiranui et aujourd'hui, première vidéo sur Waven de la chaîne, incroyable ! Il y a les temps de sabrer le champagne et surtout pour la sortie du jeu, évidemment qu'on sabre le champagne. Et aujourd'hui, pour la première vidéo Waven de ma chaîne, j'avais envie de m'attarder sur un sujet qui peut être, je dirais pas épineux, mais un peu compliqué lorsqu'on veut commencer l'aventure, c'est le choix de notre personnage. Alors déjà que le choix du personnage sur Wakfu, c'est déjà tout un débat, vu qu'il y en a déjà 18, mais alors sur Waven, où là pour l'instant il y en a 25 et on n'a pas encore tous les personnages disponibles, je vous laisse imaginer un peu le choix cornelien qu'on est en droit d'avoir lorsqu'on va devoir commencer l'aventure sur Waven. Mais aujourd'hui, je vais vous aider à y voir un petit peu plus clair en vous présentant, selon moi, les classes qui sont très très cool pour commencer l'aventure sur Waven. Mais avant de commencer ce petit tour d'horizon des explications des classes qui me paraissent les plus cool pour commencer, je vais vous clarifier quelques petits points au cas où vous serez perdu sur le choix de votre classe et au cas où vous êtes trompé de choix de vie sur Waven. La première astuce que je peux vous donner, c'est lorsque vous avez directement votre personnage, que vous faites le tuto, que vous arrivez à Astrub, c'est de voir un peu ce que fait votre personnage au-delà de la compétence de base qui a été présentée lorsque vous avez choisi votre personnage. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que vous avez une compétence de base sur votre personnage, mais couplé à ça, vous avez aussi au niveau 15 et au niveau 30 des modificateurs de gameplay qui va vous permettre d'avoir un petit peu plus de puissance ou avoir un gameplay un peu plus différent. Pour ça, c'est très simple, vous allez dans l'édition de deck, vous cliquez sur le petit logo de votre personnage et vous accédez ainsi à son arbre de compétence. Dans cet arbre de compétence, on voit 4 petits hexagones ici et là. Vous allez en débloquer un au niveau 15 et un au niveau 30 et en fait, ça va être tout simplement des modificateurs de gameplay, de passifs, de la classe. Et ça va être très important de les prendre en compte parce que c'est ce qu'il va définir si vous allez aimer la classe ou pas et ce qu'il va définir son gameplay sur le long terme. Donc pour voir un peu ce que fait chaque passif supplémentaire, vous pouvez passer la souris dessus et lire un peu les effets. Et ça va vous permettre de savoir en fait comment orienter votre personnage sur le long terme pour voir si justement la classe va vous plaire et aussi comment l'optimiser. Donc c'est important de regarder en premier lieu aussi les arbres de compétence pour voir ce qui est faisable avec le personnage et comment il va être orienté. Et aussi pour savoir si la classe va vous plaire ou non. Vous devez aussi regarder vite fait aussi les sorts qui sont propres au personnage. Ça c'est les sorts propres à la classe. Par exemple là c'est un Xelor. Donc ça c'est des sorts qui vont être débloquables uniquement pour les classes de Xelor. Mais là par exemple ça va être des sorts qui vont être disponibles seulement sur le personnage en question que vous pourrez débloquer. Donc regardez attentivement les passifs et les sorts qui sont disponibles pour savoir comment vous allez devoir optimiser votre personnage sur le long terme et si ça vous intéresse ou pas comme classe en termes de gameplay ou non. La deuxième astuce concerne les gens qui ont déjà bien avancé sur le jeu mais qui voudraient changer de classe parce qu'ils ont envie de changer d'air ou tout simplement parce qu'ils ont envie de changer de classe parce que leur classe actuelle leur plaît pas mais qu'ils ont quand même bien farmé comme des cochons avec leur première classe de base. Et bien en fait sachez que lorsque vous avez changé de personnage vous n'allez pas forcément tout perdre. c'est à dire que votre progression in-game sur les îles vous allez la garder. Votre progression sur les items tels que les brassards, les anneaux ainsi que les compagnons, les niveaux vont être conservés. Certains sorts si vous changez de personnage mais pas de classe par exemple si vous passez d'un ennemi à un autre ennemi ripsa certains niveaux de sorts qui sont partagés avec tous les ennemi ripsa sont conservés et même tous les coffres sont conservés. Donc si vous voulez changer de personnage par la suite ce n'est pas bien dramatique. Cependant il y a certains trucs que je vous conseille de faire c'est d'ouvrir simplement les coffres d'équipement et de compagnons et garder quelques coffres de sorts au cas où vous voudrez changer de personnage parce que comme vous le voyez par exemple ici j'ai un ennemi ripsa admettons que je voudrais passer Xelor sablier et bien je conserve mes coffres et ces coffres que je n'ai pas ouverts je peux les ouvrir pour mon nouveau personnage et ainsi commencer justement mon nouveau personnage avec déjà un bon paquet de sorts intéressants pour commencer sur de bons pieds. Tout simplement. Oh ! Par contre là j'ai l'embarras du choix. Maintenant qu'on a vu quelques astuces pour changer de personnage lorsqu'on a bien avancé sur le jeu et pour savoir comment jouer nos personnages sur le long terme et savoir si ce personnage nous intéresse ou pas il est temps de s'intéresser au vif du sujet de la vidéo à savoir quel personnage choisir pour commencer l'aventure sur Waven. En fait mes critères de sélection vont être très très simples. La première c'est savoir si le personnage est utile, efficace ou non. Le deuxième critère c'est de savoir s'il est facile à stuffer ou non. Le troisième critère c'est la simplicité. Pourquoi la simplicité ? C'est un critère intéressant pour moi parce que justement si vous passez trop de temps à réfléchir comment optimiser votre personnage au lieu de jouer peut-être que vous allez décrocher du jeu et que le jeu vous invite pas à passer un bon moment. Donc autant jouer une classe qui est pas trop compliquée à prendre en main pour commencer quitte à choisir une classe plus complexe par la suite si l'envie vous en dit mais commencer par un personnage simple pour pas vous permettre de se concentrer sur la compétition du contenu et découvrir le jeu plutôt que passer plus son temps à Theorycraft son personnage. Bon on va faire ça en fait classe par classe donc on va commencer par la première classe qui est présente dans le carousel de choix de personnages les fameux Kras. Donc on commence nos petites sélections avec les classes Kras et les personnages qui vont nous intéresser c'est le Arc Piven l'Expangl et le fameux Kras Voldorak Vaux. Alors pourquoi ces trois classes là sont intéressantes ? Parce que ça va tourner autour de la mécanique de base du Kras c'est à dire les Zoramir. En gros les Zoramir ce sont des petits tokens qui vont tourner autour de vous et qui vont en fait se libérer lorsque vous allez balancer un sort et qui vont faire des effets supplémentaires et des dégâts supplémentaires donc ça peut être sur les mirs O ça peut être un peu de soin pour de sustain ça peut être par exemple du zoning avec les mirs feu et terre ça peut être des dégâts supplémentaires et de la repousse pour faire un peu de collision parce qu'on peut faire un peu de replacements avec la Kras avec les Zoramir pour pouvoir par exemple se mettre à l'abri parce que le Kras aussi dans l'univers de Ankama c'est aussi une classe distance qui se met loin des ennemis pour taper à distance et justement ces trois classes là pour comprendre un peu comment fonctionnent les mirs je trouve que c'est plutôt pas inintéressant et surtout c'est facile à prendre en main donc le premier que je vous conseille c'est le Arc Piven c'est la classe la plus simple du Kras et son passif c'est que vous affligez 50% de votre attaque lorsque vous libérez une mire sur un ennemi donc ça va être un Kras qui est beaucoup plus axé sur les dégâts bruts et l'attaque brute de votre personnage vous avez Expingle Expingle là c'est un peu le contraire de Arc Piven au lieu de se baser sur l'attaque brute ça va plutôt se baser sur la puissance de vos sorts parce que là au lieu de faire des gros attaques avec vos mirs basées sur votre attaque ça va créer des mirs supplémentaires lorsque vous allez générer une mire donc du même élément et la mire justement comme c'est un sort qui comme c'est un token qui base ses dégâts sur ses sorts sur son bonus de pourcentage de dégâts élémentaires et au sort bah là ça va être beaucoup plus axé sur les dégâts des sorts plutôt que sur les dégâts de l'attaque brute et le but de l'Expingle ça va être de générer même des fois beaucoup de mire pour pouvoir les utiliser tout en même temps grâce à un sort qui permet de faire des gros dégâts soit justement en profiter avec un sort qui permet de créer un canon qui va faire du zoning aussi très intéressant et l'avantage de l'Expingle aussi c'est que bah voilà vous pouvez aussi jouer tous les éléments parce que pourquoi je vous dis que c'est un avantage parce que justement avec le Kravoldorak le Kravoldorak c'est un peu le même concept que l'Expingle mais un peu différent en fait le Kravoldorak il va créer une mire destructrice donc une mire puissante c'est une mire spéciale qui n'appartient que au Voldorak Vaud et cette mire là en fait tout ce qu'elle fait c'est faire des dégâts mais en fait elle crée des mires en fonction des combos que vous faites parce qu'en fait il y a deux manières de créer des mires sur votre personnage donc c'est soit avec des sorts à combo qui créent des mires donc des sorts à combo c'est des sorts qui ont un effet supplémentaire lorsque ce n'est pas le premier sort que vous lancez durant votre tour soit via des effets des états élémentaires que vous consommez avec certains sorts et bah avec Kravoldorak ça va vous permettre de créer facilement des mires avec les fameux combos sauf que là par rapport à l'Expingle par rapport à l'Expingle bah les mires en fait n'ont pas d'effet supplémentaire autre que simplement faire des dégâts tout simplement donc si vous voulez un petit peu de subtilité Expingle peut être très intéressant mais le Voldorak Vaud a aussi l'avantage de pouvoir faire du gros zoning avec un de ses passifs et de booster le dégâts de ses mires en fonction du nombre de mires que vous utilisez dans votre tour et c'est pour ça que le Kravoldorak ça a été très longtemps une classe enfin pendant la semaine qui est venue une classe qui a été la plus pétée du jeu selon pour beaucoup de gens et qui a d'ailleurs reçu un nerf très violent récemment mais qui reste totalement viable à jouer encore maintenant et qui est pas si compliqué à prendre en main il faut juste comprendre qu'il faut enchaîner les combos et balancer la sauce au bon moment bref ces trois classes là je vous les conseille parce qu'ils sont très simples se basent sur la mécanique de Dora qui est très très simple et qui permet justement de faire des builds assez intéressants et après les deux qui restent donc Shirou Shaden c'est beaucoup plus basé sur la téléportation pour se mettre à l'abri c'est un petit peu plus compliqué et le Bunlam c'est une classe qui se dit être très facile mais le truc c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de mal à trouver un moyen de rendre la classe hyper efficace avec son gimmick de balle c'est à dire la pioche donc moi je vous conseille plutôt de vous concentrer sur Archiven, Expangol ou Voldorakvo qui est l'une des classes les plus pétées du jeu selon moi ensuite en deuxième classe nous avons Eniripsa donc Eniripsa c'est plutôt une classe qui est plutôt axée sur les soins et qui en tirent profit pour soit aider ses alliés soit se garder en vie plus simplement ou soit être un prétexte pour faire plus de dégâts et c'est pour ça que les deux personnages que je vous conseille de jouer pour la classe Eniripsa quand vous les commencez c'est soit le scalpel de la postrucaire soit la lame voratius alors pourquoi ces deux classes en particulier et pourquoi plus particulièrement le scalpel de la postrucaire la postrucaire parce que en fait la scalpel c'est une classe en fait c'est un personnage qui fait des dégâts supplémentaires aux ennemis lorsque vous vous soignez donc en fait le but du scalpel c'est de vous soigner à bas donc vous êtes quasiment intuable sur le long terme ça vous permet d'avoir une grosse sustain et vous profitez justement de son passif pour pouvoir faire des dégâts à tout va en plus de vous soigner donc en fait vous n'êtes pas obligé de vous axer votre deck que sur des attaques vous pouvez aussi beaucoup l'axer sur du soin sur vous même pour pouvoir taper plus efficacement sur les ennemis donc un gameplay qui est beaucoup plus axé sur les dégâts bruts du personnage et qui est franchement efficace qui permet de faire beaucoup de dégâts de zoning moi c'est le personnage que j'ai joué le plus depuis une semaine en tout cas et peut-être que je vais vous présenter un peu mon personnage la semaine prochaine si ça vous intéresse un peu de la même trempe on a aussi la lame voratius mais qui est beaucoup plus axée off tank parce que la lame voratius ça va plutôt s'axer sur le drain en gros le drain qu'est-ce que c'est ? c'est lorsque vous attaquez avec votre personnage vous récupérez une portion de point de vie des dégâts que vous avez infligés en gros c'est une sorte de vol de vie sur votre attaque et les drains vont être efficaces pour appliquer là aussi comme le scalpel des effets qui vont permettre de faire des dégâts sur des zones à plusieurs ennemis faire tout un tas de choses comme par exemple avoir une bonne sustain des gros boosts d'attaque en fonction de son point de vie mais bon après c'est beaucoup plus off tank que le scalpel mais je vous le conseille si vous n'avez pas envie de jouer scalpel comme tout le monde ou que vous trouvez la voratius beaucoup plus stylé visuellement que le scalpel parce que évidemment si vous voulez jouer une classe autant qu'elle vous plaise visuellement plutôt que vous classez de prendre un personnage qui est trop moche que vous trouvez trop moche mais que vous êtes obligé de jouer parce que vous trouvez que le gameplay est bien et par contre les autres classes les autres personnages de Enri ça je trouve que bon pour commencer c'est pas évident déjà le pinceau Kokoro j'ai vu pas mal de gens qui sont capables de faire beaucoup de choses avec mais le problème c'est que le pinceau Kokoro ça se base beaucoup sur le système de soutien et du coup sur les compagnons et le problème des compagnons bon bah c'est que quand vous commencez les compagnons sont vraiment vraiment pas ouf et font pas énormément de choses et ils résistent pas très longtemps donc bon pinceau Kokoro pour commencer c'est peut-être pas la meilleure classe même si elle est plutôt cool même en PVP elle a l'air plutôt cool la gemme déphasante elle est très très cool aussi basée sur l'attaque ça va vous permettre de faire des zoning d'attaque parce que le déphasage en gros vous allez pouvoir traverser les ennemis et lorsque vous traversez les ennemis ça leur fait des attaques en plus de ça lorsque vous faites du déphasage vous pouvez aussi avoir une capacité qui vous permet de vous régénérer dans votre déplacement avec le déphasage donc qui peut avoir une grosse sustain vous pouvez faire aussi des dégâts de zoning lorsque vous faites du déphasage ça se base aussi un peu plus sur bah voilà sur les états élémentaires ça a une plutôt bonne régène c'est plutôt cool mais certains disent que ça manque un peu de trucs moi je trouve pas tellement que ça je trouve que c'est plutôt une bonne classe c'est plutôt un bon personnage mais c'est un peu peut-être compliqué à utiliser lorsqu'on commence et pareil pour Ambre Tamachi Ambre Tamachi ça se base beaucoup sur la vocation des compagnons des nocturiens etc gameplay un peu lent mais qui peut être efficace mais je dirais que pour commencer c'est peut-être pas le meilleur personnage et c'est un peu c'est beaucoup trop complexe pour commencer selon moi je trouve ensuite attardons-nous sur les yopes bah le gimmick des yopes c'est de bourrer sa vie à balle pour faire le plus de dégâts possibles avec généralement son attaque brute et peut-être des fois tanker un peu ça dépend et pour tanker justement on a la fameuse le fameux Juste Lame Brutale Juste Lame Brutale qui est une classe très très simple à prendre en main en gros lorsque vous activez un effet de mêlée donc un effet de mêlée c'est un effet de sort qui s'active en supplément lorsque vous avez un nombre défini d'ennemis autour de vous qui va vous permettre d'avoir de l'armure et vous avez tout un tas de passives de sort etc sur le Juste Lame Brutale qui va vous permettre justement de tirer parti déjà de cet effet de mêlée pour avoir un nombre de shields incommensurables qui va vous rendre quasiment intuable avec le Juste Lame Brutale mais en plus de tirer parti de cette grosse génération de shields pour faire des dégâts hyper efficaces en zone et sur les ennemis donc Juste Lame une classe très très simple à prendre en main plutôt off tank très très cool et donc plutôt tank mais qui fait de lourds dégâts et qui est quasiment intuable après pour le côté un petit peu plus qui peut un petit peu moins comment dire off tank et qui est un petit peu plus basé sur la charge c'est le Bob-Aloir Ourok en gros son gimmick c'est lorsque vous activez charge donc ça c'est encore un autre effet de sort de Yop charge en fait c'est un sort qui va vous approcher de la scie pour l'attaquer lorsque vous activez ça en fait vous infligez des dégâts supplémentaires et en plus vous avez certains passifs qui vont vous permettre aussi d'avoir du shield lorsque vous étiez de la charge donc c'est un peu off tank ça permet de faire des gros dégâts mono il y a aussi un peu de la possibilité du fer du zoning avec cette classe on peut aussi jouer un peu avec les dégâts de collision mais bon les dégâts de collision on s'en fout mais aussi là aussi une classe un personnage très très simple à prendre en main et après si vous voulez un peu plus de complexité et un petit peu plus de diversité de gameplay on va plutôt se tourner vers la lame flamboyante Kassai alors beaucoup de gens utilisent la lame flamboyante Kassai avec les auras épées feu donc en feu alors c'est quoi un peu le chimique de la flamboyante Kassai en fait lorsque vous allez appliquer un état élémentaire donc boueux huilé mouillé éventé vous allez récupérer une aura épée en fonction de l'élément que vous allez appliquer par exemple si vous appliquez boueux vous allez avoir une aura épée terre si vous allez appliquer par exemple un huilé vous allez appliquer de l'aura épée feu etc elles ont des effets différents par exemple celle O elle fait plus de dégâts celle R elle pousse elle fait des dégâts elle pousse elle fait des dégâts celle feu elle fait du zoning et c'est pour ça que justement beaucoup de personnes jouent la flamboyante Kassai avec des sort-feux et les aura épée feu justement pour pouvoir faire du zoning efficace et il y a la terre aussi qui fait du shield je ne sais pas si je l'ai déjà dit bref elles ont des effets différents et en vrai au lieu de simplement jouer feu en fait vous pouvez jouer un peu de toutes les manières que vous voulez pour avoir un gameplay qui vous correspond le mieux que ce soit plus tank que ce soit plus monocybe que ce soit sur la poussée etc etc donc il y a beaucoup de choses à faire aussi avec l'omboyante Kassai que simplement jouer feu et c'est facile à prendre en main et il y a des possibilités de gameplay intéressantes et émergentes qui pourraient voir le jour sur l'omboyante Kassai et pourquoi pas quoi l'omboyante Kassai est très bonne classe aussi pour commencer très bon personnage pour commencer et après parmi les deux personnages qui restent sur le Yop on a la glève le stalactos mais que je ne vous conseille pas trop parce que par rapport à un Eniripsa j'aime déphaser je trouve que ça n'a pas d'intérêt parce que là le déphasage en fait de base ça réduit l'attaque que vous faites sur les sur les ennemis que vous traversez de 50% chose que n'a pas l'Eniripsa lorsqu'il profite du déphasage et je trouve que ça fait un peu redit avec les Eniripsa déphasés donc le stalactos je trouve pas ça hyper fameux et après l'armageddon spectral classe qui a l'air super marrante à jouer super plutôt efficace je vois Etioldiu le jouer et passer un moment dessus mais je trouve que c'est peut-être un poil compliqué pour commencer le jeu parce que c'est basé sur les compagnons même si on n'est pas obligé d'avoir des compagnons très très forts parce qu'on va aussi baser sur la mort des compagnons pour jouer cette classe ce personnage pardon mais pour commencer je sais pas si c'est le meilleur personnage pour commencer parce qu'il est pas non plus hyper facile à prendre en main et à optimiser je dirais maintenant on va parler des SRAM et bon bah là ça va être très rapide parce que je vous en conseille qu'un seul c'est le Ken Kartana alors pourquoi celle-ci et pas les autres et bien parce qu'en fait le gros problème des SRAM actuellement c'est que c'est beaucoup trop axé sur les pièges et le problème des pièges c'est qu'il faut des fois prévoir il y a des mobs il faut préparer ses pièges ce qui est un peu long il faut avoir des sorts de pouces bref il faut avoir un des trucs il faut prévoir plein de trucs et quand on commence on veut juste des fois taper et puis que ça marche et le seul qui retire un peu son épingle du jeu en terme de SRAM c'est le Ken Kartana parce que le gimmick de Ken Kartana c'est en fait en mode piège inversé c'est à dire que au mieux que c'est les ennemis qui doivent tomber dans les pièges c'est vous qui devez tomber dans les pièges pour faire une zone d'AOE donc en fait en gros le Ken Kartana va être basé sur l'attaque brute de votre personnage et va faire des gros zoning en fonction de cette attaque lorsque vous marchez vous même sur un piège donc le but ça va être par exemple de poser un piège et d'attaquer une cible en étant positionné sur le piège pour à la fois faire les dégâts de votre attaque plus les dégâts de votre piège et en plus lorsque vous marchez sur un piège vous avez certains passifs qui vous permettent de rejouer votre tour mais en n'ayant pas la capacité d'attaquer mais et donc vous pourrez poser d'autres pièges pour pouvoir faire beaucoup plus de zoning à droite à gauche et vous déplacer à droite à gauche pour faire des dégâts donc plutôt un gameplay axé sur le fait de marcher soi-même sur les pièges et axé sur des dégâts bruts de l'attaque et l'avantage c'est que pour que ça soit efficace vous n'êtes pas obligé d'augmenter la puissance de vos sorts pièges parce qu'en fait comme ça se base sur votre attaque les passifs et pas sur les dégâts des pièges le fait que votre piège fasse des dégâts supplémentaires on s'en fout en fait vu que vous ne les activez pas sur les ennemis et enfin on va terminer avec la dernière classe de cet early access c'est le Xelor alors le Xelor c'est plus une classe axée sur les les sorts et les mécanismes type sinistraux ainsi que sur la réserve parce que vous savez vous pouvez récupérer des PA en réserve que vous pouvez consommer pour récupérer des PA pour votre tour etc etc et parmi les classes que je vous conseille de jouer on a le sacronisateur Tinko on a l'aiguille Pikuksala qui a un peu un gameplay divergent par rapport à d'autres Xelor et on a un petit peu le Sablion le Fabiation Jikan mais ça c'est un petit peu plus compliqué mais ça reste quand même assez rigolo alors pourquoi commencer par le Sacralisateur Tinko en fait ça va être basé sur les dégâts des sorts et le fait d'avoir des PA en réserve parce qu'avec le Sacralisateur Tinko vous allez récupérer les PA non consommées en réserve et ça tombe bien parce que dans votre deck de sorts vous pouvez mettre des sorts qui ont l'effet chrono en gros l'effet chrono ça va activer des effets supplémentaires si vous avez minimum 2 PA en réserve dans votre réserve et ça va être généralement des dégâts supplémentaires du zoning etc donc le Sacralisateur Tinko le but c'est de jouer un peu avec le fait de remplir sa réserve pour faire des dégâts monstrueux et aussi de faire un sort qui fait de très très lourds dégâts en fonction du nombre de chrono que vous allez utiliser dans votre partie et ça va vous permettre de faire des gros dégâts de burst des gros dégâts de sort comme c'est axé aussi sur les dégâts de sort vous n'êtes pas obligé de monter votre attaque et donc du coup vous pouvez mettre tout en point de vie pour avoir un petit peu de résistance tout le long de la partie et c'est plutôt simple à prendre en main je dirais Synchronisateur Tinko et après visuellement il est quand même sacrément stylé avec les yeux de partout etc après une autre classe qui est très cool à prendre en main aussi c'est l'aiguille Pikuksala alors là il n'y a pas de bail de réserve il n'y a pas de bail de sinistro à utiliser il y a juste des effets de téléportation en gros l'aiguille Pikuksala c'est un peu le penchant zélorien du scalpel en gros ça a à peu près le même effet que le scalpel de Eniripsa mais sauf que là au lieu d'activer son effet de dégâts sur les ennemis lorsqu'ils se soignent ça va activer ses dégâts de passif et d'attaque lorsque vous utilisez un sort de téléportation donc le but d'aiguille Pikuksala ça va être de baser un maximum de son stuff et de son arbre de talent sur l'attaque pour booster un maximum l'attaque comme ça vous pouvez attaquer pour faire déjà vos dégâts de base et en plus utiliser vos sorts de téléportation non pas pour faire des dégâts avec le sort en question mais simplement utiliser la téléportation pour se mettre à l'abri et pour la même occasion procquer plusieurs fois l'effet du passif et ça vous permet aussi d'avoir une classe qui se met facilement à l'abri au cas où ça sent le cramoisi après une autre classe qui est plutôt très très cool aussi mais qui est un petit peu plus complexe c'est le sablion jikan en gros c'est un peu le même concept que la lame flamboyante Kassai c'est à dire que vous générez une aura en fonction d'un état que vous appliquez sur les ennemis sauf que là c'est pas des aura épais évidemment c'est des aura hibou en gros les aura hibou c'est des aura qui vont se déclencher lorsque vous allez utiliser votre réserve donc le but de sablion jikan ça va être par exemple d'activer plusieurs fois sa réserve quitte à activer comment dire des réserves qui coûtent pas très cher mais pour pouvoir activer plusieurs fois la réserve pour appliquer pour activer plusieurs fois les aura de hibou en même tour et certains par exemple utilisent soit envoie à feu pour par exemple faire des dégâts de zoning hyper puissant en enchaînant à chaque fois les coups avec les réserves on peut aussi jouer haut que je trouve très très cool qui va permettre de réduire les PA de votre des sorts dans votre main des sorts haut de votre main enfin des sorts de votre main ainsi que de se soigner donc vous avez un petit peu de sustain vous avez aussi encore une fois quelques petits dégâts de zoning avec les aura hibou ou air vous avez aussi la capacité de faire de gros dégâts avec les hibou d'air bref il y a beaucoup de choses à faire avec la sablation jican mais c'est assez comment dire un petit peu plus complexe à prendre en main que les deux premiers et après les deux qui restent bon je vous conseille pas forcément déjà le catalyser premium ça se base énormément sur les sinistraux c'est très compliqué à prendre en main je trouve pour commencer l'aventure et après on a le gourpapa le régulant gourpapa alors c'est un petit peu plus simple que ça quand même ça se base sur les mécanismes mais ça les mécanismes en fait le but c'est de faire des dégâts d'attaque en fonction des des sinistraux que vous avez sur le terrain donc on peut faire de très très lourds dégâts avec c'est pas si compliqué que ça en a l'air mais ça reste quand même compliqué quand vous allez commencer le jeu donc je vous conseille pas forcément de le jouer dès le début mais peut-être le jouer plus tard ça peut être très 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 rigolo et voilà c'est tout pour cette petite vidéo désolé pour le retard de la sortie j'ai eu quelques petits bémols il faisait chaud j'avais un peu la flemme bref bon bah c'est les petits problèmes de l'été quoi forcément bref si elle t'a plu n'hésite pas à t'abonner pour n'arrêter des futures vidéos à mettre un petit pouce pour dire que tu l'as apprécié et à rejoindre tous les réseaux en description c'était Chira Nuit à bientôt pour de nouvelles vidéos allez bisous bisous à bientôt